Plus c'est loin, plus c'est petit. C'est une vérité de la talice. Plus c'est loin, plus c'est petit, dans quelle proportion la perspective peut t'aider dans tes dessins? Est-ce que ton chemin reste bien comme il faut par terre ou bien s'il monte dans les airs comme ça? Parce qu'on sait que plus c'est haut dans la feuille, plus c'est loin. Il y a tout un système un peu technique, mais si ça tente d'apprendre comment faire de la perspective linéaire, « Inscris-toi au Studio Lancolie », c'est le thème de mes prochaines mini-formations vidéo. Mon nom est Anne Cardin, je suis prof d'art plastique à la retraite. Je suis habituée de vulgariser les techniques difficiles parce que j'enseignais au secondaire. En fait, la perspective, ça me connaît depuis longtemps. Si ça tente d'améliorer ton dessin ou même si c'est au tout début de ta pratique, dans ces mini-formations-là, tu vas faire beaucoup d'exercices qui vont t'amener à comprendre comment ça fonctionne Pour suivre une petite formation, t'auras besoin d'un crayon à mine, de feuilles et d'une règle de 6 pouces. T'as en fait déjà probablement de la perspective. Moi, ce que j'ai le goût de te montrer, c'est de façon mathématique, comment ça fonctionne pour qu'après ça, tu lâches ta règle, tu peux continuer et faire ça naturellement à l'œil parce que t'as compris le principe. C'est à peu près le seul thème en arts plastiques où on utilisait la règle à l'école parce que normalement, en arts plastiques, on travaille toujours à main levée. Comment tu peux faire pour suivre les mini-formations sur la perspective? C'est facile, tu suis le lien qui est soit en haut ou en bas, tu donnes ton nom et un courriel valide. Et on se revoit bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada